Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration aujourd'hui on va aborder un sujet qui est la gestion documentaire et plus particulièrement la GED Nexia donc je me présente je suis Laura Benistan je travaille au marketing et la communication au sein d'Access et aujourd'hui je suis accompagnée de Laurence Pinas et Michael Tracol pour cette démo donc je vous laisse vous présenter tous les deux bonjour à toutes et à tous je suis Laurence Pinas commercial access en charge des solutions Nexia pour la dématérialisation et la GED qui va nous occuper aujourd'hui et bonjour tout le monde moi c'est Michael Tracol donc je suis l'ingénieur avant vente sur la partie hébergement j'accompagne l'ensemble de nos clients sur deux offres d'hébergement plus particulièrement également sur l'offre Nexia merci à tous les deux du coup pour la démo alors on va voir plusieurs choses d'abord une petite présentation rapide d'Access et de Nexia ensuite on va passer à la démo donc d'abord on va vous présenter le contexte de départ puis Laurence se basera sur un cas pratique d'un directeur administratif et financier et à la fin on aura un temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions donc avant de laisser la parole à Laurence je vais juste vous rappeler quelques petites informations pratiques cette démonstration est enregistrée vous puissiez recevoir un replay par la suite et pour toutes questions vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran voilà je vous conseille de plutôt les poser ici pour qu'on puisse les récupérer par la suite et y répondre plus facilement Laurent je te laisse la parole je t'en remercie Laura pour cette belle introduction merci à toi je vous remercie donc l'idée aujourd'hui avec cette intervention ça va être de vous expliquer comment nous allons pouvoir ensemble numériser votre gestion documentaire vous faciliter les recherches de dossiers et ainsi améliorer votre quotidien quelque part révolutionner votre façon de faire aujourd'hui au niveau du groupe access nous avons le plaisir de fêter les 20 ans de notre entreprise créée en 2023 par monsieur treilloux son fondateur et aujourd'hui encore son actionnaire majoritaire alors qui est access quel est son adn access s'est construit depuis 20 ans autour de valeurs fortes dans lesquelles nous nous retrouvons tous comme le plaisir de travailler ensemble ou encore l'honnêteté la transparence que nous affichons dans tous nos échanges et à toute étape de la vie de vos projets notre ambition vous proposer une offre numérique globale à travers des solutions à la fois performante et sécurisée nous nous revendiquons en sommes experts en digitalisation de vos processus métiers et en cela on peut vous en on peut vous aider à en finir avec la paperasse nous avons depuis 2022 de nouveaux actionnaires venus épauler monsieur treilloux crédit mutual equity et bpi france leur objectif ensemble doubler la taille de l'entreprise et les effectifs du groupe à l'horizon 2028 accès vous voyez ici est organisé en trois peaux d'expertise un premier celui du cloud ici représenté par michael qui nous qui nous accompagne aujourd'hui qui va vous permettre la mise en place de structures informatiques et la gestion des infrastructures pour vous nos clients dans nos propres moyens et l'hébergement de nos solutions nous opérons nos propres data center tous situés en france on y reviendra donc avec michael un deuxième pôle celui du service avec access adcom une véritable agence de marketing digital de 40 personnes qui va travailler sur votre communication digital sur autour de développement open source de la formation et bien sûr aujourd'hui la gestion des réseaux sociaux et puis donc le troisième pôle celui que dans lequel j'opère qui est l'édition de logiciels métiers pour la dématérialisation conçu et pensé pour différentes fonctions dans les entreprises avec par exemple les services de sav ou pour les secteurs d'activité un peu plus spécifique je pense notamment à la santé au travail ou encore à la vie scolaire au final nous saurions vous accompagner sur tout ou partie de vos projets informatiques en vous accompagnant avec nos propres ressources internes de a à z et cela nous permet d'apporter de belles performances grâce à nos quatre mes clients que je me permets aujourd'hui de remercier pour leur fidélité fidélité qui se ressent puisque nous nous retrouvons avec ces quelques chiffres notamment un revenu récurrent à hauteur de 65% ce qui nous montre la solidité de notre modèle et la fidélité de notre clientèle qu'elle en soit remerciée donc nous nous affichons sur 2022 un chiffre d'affaires à hauteur de 31 millions d'euros et nous sommes aujourd'hui 300 collaborateurs passionnés une taille d'entreprise si vous voulez vraiment intéressante puisqu'elle nous permet d'adresser des projets d'envergure avec toutefois une organisation décomposée en différentes cellules de travail qui nous permettent de garder une large agilité une flexibilité qui vont caractériser l'efficacité de nos projets nous accompagnons donc aujourd'hui quelques milliers d'entreprises autour de la dématérialisation et de la gestion des documents nous distinguons trois secteurs d'actifs de clientèle un peu plus spécifique avec par exemple l'industrie et les services la santé le médico-social ou l'immobilier vous trouverez ici des noms qui vous parleront plus ou moins j'en viens donc au coeur de notre activité et de notre projet du jour à savoir vous présentez la solution nexia une solution de gestion de vos documents proposés et vous apportez un système agile qui se voudra ouvert sur votre système d'information quel que soit le erp que vous utilisez si vous voulez nous disposons avec nexia de tous les moyens technologiques pour venir interfacer notre solution au vôtre et on retrouvera bien sûr les plus grands noms les sap les sage les cg et j'en passe on pourra bien sûr nous intéresser à vos propres solutions puisque vous avez le plaisir de nous écouter aujourd'hui pour venir échanger à l'issue de notre échange sur des communications plus ou moins personnalisées à votre bon vouloir pour venir voir ensemble comment fonctionnera l'interconnexion en question Michael je vais si tu le souhaites t'inviter à nous indiquer justement par ce mode sas comment je vais pouvoir avec mon cas d'un daf venir intégrer un document à ma jade en versant le document depuis un moyen automatisé par exemple en poussant le document depuis mon système d'information depuis l'un de mes erp ou en le poussant depuis un copieur depuis une adresse email également de façon à ce que les documents se déversent et enrichissent automatiquement ma jade je vais pouvoir dans le cas pratique que je vais vous proposer désormais dans l'exposition de l'outil tel que je vais vous la proposer tout à l'heure je vais pouvoir venir vous montrer comment ça se passe l'indexation l'archivage du document mais Michael si tu veux bien donc nous expliquer tout simplement comment va se passer l'intégration de ce document là au travers de nos infrastructures puisque nous il peut y avoir quand même beaucoup beaucoup de solutions et de mise en oeuvre mais on va plutôt parler de manière déjà assez générale au niveau de l'hébergement donc comme comme on a pu vous présenter en fait l'hébergement au niveau d'accès on a un pôle dédié à cette cette fonctionnalité là donc voilà on a à peu près une soixantaine de personnes aujourd'hui à gérer cette partie hébergement et télécom donc on travaille aujourd'hui sur un cloud exclusivement souverain c'est à dire qu'on dispose de nos propres data center en france on est basé sur lyon et sur paris en termes de data center donc c'est une partie importante c'est qu'on travaille pas avec des clubs publics aujourd'hui l'ensemble des données sont maîtrisées par accès l'ensemble des infrastructures sont maîtrisées par accès ce qui nous permet effectivement d'avoir un monitoring 24 7 sur toutes ces infrastructures là et une maîtrise complète de vos données on va pouvoir bien sûr les héberger on va pouvoir faire en sorte qu'elles soient accessibles 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et également qu'elles soient sauvegardées pour la pérennité bien sûr de vos données donc on est également certifié hds et iso 27001 qui sont quand même de haut niveau de certification donc on peut aujourd'hui notamment sur la partie hds héberger des données de santé à caractère personnel donc on est soumis à cette à cette certification donc on a on a des audits tous les ans par des organismes externes qui nous permettent voilà de nous assurer qu'on est soit bien dans les clous sur cette sur cette partie là au niveau de nexia effectivement donc on en a parlé un petit peu c'est un logiciel full sas donc complètement et intégralement géré et hébergé par accès ce qui nous permet bien voilà de maîtriser de bout en bout la solution et de travailler sur l'hébergement avec les équipes de développement et d'intégration nexia ce qui permet effectivement d'avoir une meilleure chaîne de contrôle et une meilleure fluidité dans toutes les demandes voilà on évite tout ce qui est renvoi de balle c'est pas nous c'est eux etc là on est vraiment sur les sur des équipes access ce qui nous permet effectivement d'aller plus loin et de travailler de travailler main dans la main ensemble donc voilà un petit peu pour cette partie là je te repasse la main pour la partie démonstration puis si vous avez des questions un petit peu plus tous c'est un petit peu plus technique n'hésitez pas à les poser dans le chat tu la pourrais répondre avec plaisir et bien je te remercie michaël pour cette présentation de notre mode d'hébergement et nous aurons bien sûr l'occasion comme tu le proposais de nous étendre plus davantage sur cette question là à l'issue de notre échange en fin de en fin de présentation je vous présente donc nexia notre solution qui va permettre la gestion de vos documents et de vos systèmes d'archives et de données dans l'entreprise je vais donc me connecter avec un identifiant unique qui va me permettre d'accéder à une certaine matrice de droit tel que paramétrer pour mon usage je vais me connecter en l'occurrence en tant que monsieur chardonnay qui va me permettre d'accéder à l'ensemble des informations liées au système puisque nous avons paramétré cela en mode démo je vous trouverai donc sur cette page d'introduction qui est l'interface de nos services intégrés à la solution nexia l'ensemble des fonctionnalités qui vous sont disponibles vous trouverez sur la partie gauche de cette page d'accueil un ensemble d'espaces de travail qui vont pouvoir concerner différents champs de votre activité tel que vous souhaiterez les paramétrer on va pouvoir trouver typiquement l'espace qualité santé environnement qui prend aujourd'hui tous en sens avec les nouvelles réglementations qui se mettent en place autour de la csrd la question des données liées à vos patrimoines éventuellement si vous disposez de plusieurs établissements de plus de foncier ou autre un espace de travail propre aux fournisseurs aux rh à vos opérations aux contrats aux courriers aux clients cela à votre guise encore une fois nous pourrons tout à fait venir paramétrer dans ce qui vous intéresse selon ce qui vous intéresse pardon vous trouvez en milieu de page un moteur de recherche qui va vous permettre d'accéder en quelques instants à vos documents et donc un module d'intexation je vous rappelle notre cas pratique d'un DAF qui souhaite venir intégrer son propre document et le verser dans la jet pour qu'elle soit mise à disposition des personnes intéressées et affectées à la possible gestion de ce document je vais donc pouvoir procéder à une un téléchargement de ce document qui vous intéresse vous vous et donc je vais pouvoir indiquer que ce document il va s'agir d'un type de document de type facture si vous voulez le système va se concentrer sur des index qui vont permettre de ranger le document de la façon la plus habile de façon à pouvoir venir l'affecter à un certain nombre de paramètres qui faciliteront sa recherche par la suite je vais pouvoir accéder au document et l'affecter à l'une des entités juridiques qui concernent mon entreprise venir indiquer les références du document donc typiquement le numéro de facture je dispose comme vous le voyez ici de la vignette du document je vais pouvoir indiquer qu'il s'agit d'une facture je vais pouvoir m'intéresser à des avoirs également à d'autres types de documents de type facture entrer le société fournisseur impliqué et quelques informations complémentaires qui viendront faciliter encore une fois la recherche sur la base de critères couramment utilisés le montant hors taxe, le montant TTC, la devise on va pouvoir aussi s'intéresser à la date du document à la date d'enregistrement et à sa date d'arrivée s'il me suffit de reporter du document dans mon champ d'indexation et ainsi parser le document par la façon suivante dans la GED le document est donc indexé maintenant il va pouvoir être disponible à un certain nombre de personnes vous allez trouver pour toutes les personnes qui y accèdent dans toujours cet espace de travail fournisseur puisque l'idée était d'intégrer une facture et de la verser dans ma GED d'intégrer ce document là ce qui vous permet d'accéder à la vignette du document et vous permet également de disposer sur la partie gauche de l'écran des métadonnées des données clés liées à l'indexation de ce document vous trouvez les différents dossiers dans lesquels il est référencé dans lesquels il a été versé de façon à encore une fois pouvoir circuler ensuite de la façon la plus habile au travers de vos différentes entités nous pouvons rajouter des commentaires au document en venant les fixer à des endroits plus particuliers du document et en indiquant typiquement une information à destination de vos collaborateurs qui va vous suivre qui va suivre le document plus exactement dans toute la période d'enregistrement période d'enregistrement puisque l'on peut affecter ce document à ce que l'on appelle une durée d'utilité administrative une DUA qui permettra d'organiser la gestion et l'archivage de ce document selon un temps donné en nombre d'années typiquement pour une facture on peut rajouter également comme vous le voyez ici des pièces jointes ou accéder à l'historique de ce document de façon à en assurer toute la traçabilité notamment je pense à des questions de RGPD je me trouve donc pour revenir sur mon écran d'entrée sur le moteur de recherche qui maintenant va pouvoir me permettre d'accéder à une recherche de documentaire je peux travailler au travers de mots qui sont indiqués grâce à l'aucérisation proposée dans notre dans notre moyen Nexia on peut venir travailler sur les mots qui sont indiqués sur les documents mais plus efficacement encore croiser avec des index comme par exemple les types de documents je vais chercher un document de type facture qui dans le cas de ce que j'ai indiqué tout à l'heure est une facture pour ce qui concerne des casques informatiques je vais donc pouvoir chercher un casque sur la facture et accéder à toutes les factures où il a été question de la vente d'un casque je me trouve avec cette corbeille d'informations cette grille de résultats qui est organisée en pagination on le voit et quelques 76 résultats comme indiqué ici que je vais très facilement pouvoir avec ce filtre à facettes venir focusser si vous voulez sur une entité particulière avec une date particulière et ce qui va me permettre de retrouver en quelques instants le document de mon choix on peut également pour les nostalgiques de l'arborescence Windows venir travailler avec une approche dossier l'entité que j'ai indiqué tout à l'heure est l'entité Dell qui a fourni cette facture que j'ai intégrée je vais donc pouvoir accéder au dossier Dell et à ces sous-dossiers on conseille jusqu'à deux niveaux d'arborescence grand maximum puisque l'idée c'est justement d'abandonner les arborescences pour retrouver plus facilement les documents et ainsi retrouver l'ensemble des documents ajoutés au dossier on est en mesure de vous accompagner également sur les questions de RGPD par exemple si je me rends sur l'espace de travail RH les données d'un salarié je vais donc prendre mon propre cas dans cet exemple qui est celui de monsieur Chardonnay vous voyez je commence à taper Chardonnay et puis tout de suite le mot Chardonnay est proposé grâce à la recherche full texte appliquée j'accède au dossier et vous voyez que les informations sont par défaut filtrées puisque nous avons choisi de filtrer le document on voit qu'il existe on voit qu'il est disponible après il suffit pour les personnes habilitées seulement et c'est mon cas puisque je suis monsieur Chardonnay de venir accéder au document où je trouve le contrat de travail ou tout autre document qui aura été versé au dossier de monsieur Chardonnay il en va de même avec les données liées au document qui peuvent être affichées là aussi de façon confidentielle et que je peux choisir de venir démasquer dès lors que j'y suis autorisé parce que personnel RH habilité ou tout simplement salarié concerné directement par le document on a donc la possibilité derrière de venir créer des matrices de droit par groupe d'utilisateurs qui vont vous permettre encore une fois l'accès à toute ou partie des espaces de travail liées à la dématérialisation des documents de votre entreprise selon le poste et selon le niveau de responsabilité et derrière venir croiser les informations pour que les personnes puissent accéder à certains documents qui les intéresseraient très directement d'autres espaces de travail sur lesquels par défaut ils n'auraient pas accès nous avons également donc la possibilité pour en terminer de travailler sur des documents que l'on saurait travailler sur des corbeilles avec des fonctions dites de travail en masse et nous pourrons également venir proposer des interfaces avec Office pour venir apporter la possibilité de réviser les documents verser des nouvelles documents verser des nouvelles versions aux documents et travailler ainsi ce qu'on appelle le versionning de tel et tel document pour le tenir à disposition voilà j'en termine avec cette rapide présentation ce rapide tour d'horizon de la solution de GED Nexia qui est amené si vous voulez à réviser complètement votre façon de faire avec le papier vous pouvez accéder à cette solution en mode responsive c'est à dire que vous pouvez accéder à Nexia depuis tout appareil connecté qu'il s'agisse d'un smartphone d'une tablette d'un ordinateur bien sûr l'écran s'adaptera à l'outlet que vous utilisez à l'application que vous utilisez et puis derrière vous pouvez naviguer encore une fois au gré des droits qui vous sont autorisés partager et travailler de façon collaborative autour du document qui sera intégré et archivé par nos équipes et donc qui sera mis à disposition où que vous vous trouviez dès lors que vous avez disposé de votre login j'espère que cette présentation et nous espérons que cette présentation aura répondu à certaines déjà de vos interrogations aura permis de découvrir un petit peu cet environnement qui est celui de la GED et bien évidemment nous nous tenons à votre disposition pour en parler pour échanger ensemble autour de ces enjeux de dématérialisation de vos documents et on va vous inviter si vous le souhaitez à nous partager vos différentes questions de façon à tenter de vous répondre avons-nous des questions qui nous parviennent pas de questions pour le moment pas de questions pour le moment on va dire on va considérer que l'explication effectivement a répondu à toutes les attentes et que l'on va pouvoir désormais enclencher des échanges plus approfondis avec chacun d'entre vous nous nous permettrons bien évidemment de vous contacter voir éventuellement les projets qui seront les vôtres bien évidemment donc vous disposez de mes coordonnées que je vous invite à conserver de toute façon vous disposerez du replay mais je pense que Laura va vous réexpliquer comment cela fonctionne l'idée c'est que le replay et par le replay vous disposiez effectivement des coordonnées qui vous sont ici présentées pour que l'on initie des échanges que l'on vous aide à concevoir des solutions qui répondront à toute ou partie de la transformation numérique que vous souhaitez mettre en place et gérer toute ou partie des documents que vous souhaiteriez ainsi numériser en ce qui me concerne mon LinkedIn mon numéro mon email vous sont ouverts et je serais ravi de pouvoir échanger davantage avec chacun d'entre vous je vous remercie de votre attention Laurent juste t'as une question t'as une question une question qui apparaît de Pierre je vais la passer en direct au moins tu peux lui répondre quel est l'ordre de alors oui je vais la passer en direct ok quel est l'ordre de grandeur du coût de Nexia pour une PME ETI alors à savoir que nos solutions sont pensées pour des PME d'une certaine taille et d'ETI l'idée ce sera vraiment de comprendre quel est votre votre enjeu votre problématique pour essayer de vous apporter une solution la plus adaptée on a des solutions à partir évidemment de quelques centaines d'euros par mois jusqu'à plusieurs milliers bien évidemment on s'adaptera à la tête de votre structure et surtout à répondre à l'unique objectif de votre de votre problématique voilà monsieur Tessillon j'espère que l'on répond ainsi à votre question et on se tient bien évidemment à votre disposition pour compléter plus précisément ce champ là que je comprends tout à fait avons-nous d'autres questions peut-être d'autres auditeurs pas pour le moment non et bien écoutez encore une fois merci à toutes et à tous de votre attention et puis je vais peut-être te laisser Laura le soin de clôturer je vais juste avant la fin lancer un petit sondage justement pour recueillir vos avis sur la démo qui vient d'être faite voilà je vous laisse y répondre du coup en direct voilà et comme vous expliquez Laurent le replay vous est envoyé directement dans la foulée avec le document donc vous pouvez retrouver toutes les infos pour contacter Laurent par la suite et échanger sur son futur projet Laurent et Mickaël merci à tous les deux pour cette présentation et merci à tous les participants aussi de nous avoir écoutés très bonne journée à tout le monde merci à vous à très bientôt à bientôt au revoir au revoir